La troisième question de la tombe Qui est ton prophète ? Tu dois répondre c'est Mohamed Ibn Abdillah Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hachim Hachim من Quraysh Hachim font partie des Quraysh des habitants de la Mecque Et les Quraysh font partie des Arabes Les Arabes sont la descendance d'Ismaïl qui est le fils d'Ibrahim Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 63 ans 40 avant la prophétie 23 ans 23 ans on est un prophète et un messager C'est un prophète et un messager A qui Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyés Allah subhanahu wa ta'ala il a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les hommes et pour les djinns Qu'est-ce que ça veut dire cela ? Cela implique que toute personne à qui est arrivé le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a pas voulu l'accepter et bien à m'écrire qu'ils soient juifs, chrétiens, indiens, hindous plutôt Excusez-moi Etc Parmi les religions Car Moussa, Moïse et Isa alayhim wa sallallahu alayhi wa sallam amaru Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un mecca Il a émigré vers Medine Les prières lui furent incombées lui furent rendue obligatoire trois ans avant qu'il n'émigre Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un humain donc il est mort comme un humain Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu la religion grande avec lui Personne ne peut innover quelque chose dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il nous incombe que de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et non pas d'innover Sous-titrage Société Radio-Canada